Le Kenya a célébré ce 1er juin 2020 la 57e édition du Madara KD, journée qui commémore l'autonomisation du pays du jour du colon britannique. L'occasion a été choisie par le président Uhuru Kenyatta pour annoncer des réformes politiques dans le pays. Le chef d'état kenyan souhaite renforcer les dispositions de la constitution en matière de lutte contre les violences post-électorales. Le moment constitutionnel que je discerne est celui qui mettra fin au cycle insensé de violences que nous avons connu à chaque élection depuis 1992 et qui approfondira nos références démocratiques et conduira à une société beaucoup plus inclusive. Nous ne pouvons pas réimaginer notre nation sans changer notre architecture politique et nous ne pouvons pas changer cette architecture sans réorganiser notre constitution. L'examen par le Parlement d'une motion favorable à la tenue d'un référendum d'ici fin juin 2020 est en cours au Kenya. Les législateurs répondent ainsi à un panel composé par des membres de l'opposition, notamment Raila Odinga, qui avait réclamé une réforme pour mettre fin au système politique actuel. L'opposition veut plus d'équité dans l'exercice du pouvoir au Kenya. Le point principal de la révision constitutionnelle doit être le passage du régime présidentiel vers un régime parlementaire. Le Kenya, une ancienne colonie anglaise avec une élite éduquée à la Britannique, évoluerait mieux dans un tel régime. Ce qui sous-entend qu'il faut réintroduire dans la constitution le poste de premier ministre. La constitution de 2010 a été rédigée en réponse au vote contesté de 2007 qui a entraîné la mort de plus de 1100 personnes et visait à décentraliser le pouvoir, à créer un gouvernement responsable et à partager les ressources plus équitablement. Pourtant, de nombreux clivages persistent au sein de la classe politique kenyane. Merci.